bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nos Reborn si vous n'êtes pas abonné sur le mode de vous abonner, ativez la cloche et en cliquant sur Nos Reborn vous voulez tout simplement accès à notre page d'accueil vous verrez nos trois autres chaînes pour également vous abonner sur nos trois chaînes et soyez prêts parce que ce que nous avons découvert ici ressemble beaucoup 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 à la fin du monde voici des choses qui sont tentées d'être préparées en secret ils sont tentées se faire en secret qui seront révélées ici juste au travers de la parole de Dieu, ça veut dire que un frère va nous expliquer ce qui va venir et si nous avons la parole de Dieu, la parole de la Bible nous pourrons tout simplement la lire aussi et découvrir ce que nous devons découvrir pour avancer déjà regardons le corps au père, regardons le corps ah mes frères et soeurs, mes frères et soeurs le monde dans lequel nous sommes est un monde mystérieux et les choses qui sont cachées sur la terre ressemblent à ce que vous êtes tentés de voir des démons des créatures horribles qui fusionnent, qui se mettent ensemble et qui arrivent sur la terre comme ça et nous, nous sommes ici et on s'inquiète on se dit mais qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a face à cette telle créature, qu'est-ce que nous allons faire c'est là Dieu et la présence de Dieu par son Saint-Esprit est très 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 important parce que Dieu ne permettra pas que ses enfants subissent toutes ces choses c'est pourquoi nous allons parler de l'enlèvement comment Jésus-Christ va revenir et prendre ses enfants c'est pourquoi pendant qu'il est temps nous devons ranger nos vies et chercher Dieu le trouver rester sur le bon chemin jusqu'à la fin avant que toutes ces choses même que tu as noté dans la parole de Dieu elles arrivent parce que la plupart des temps quand on parle des gens et des choses déjà parce que c'est la blague sont les histoires et que ça a été raconté depuis très longtemps depuis ça ne vient pas mes frères et sœurs ça viendra un jour faites attention à moi et à cette moi puissante avant de l'écouter nous allons prier alors les yeux fermés disons nous ensemble Seigneur Jésus-Christ s'il te plait viens nous garder viens nous protéger et loin de nous les mauvaises nouvelles et loin de nous les malheurs et les problèmes que que soit ce que nous traversons dans notre vie que ta grâce soit sur nous tous les jours que ta faveur nous accompagne souviens toi de nous ici souviens toi de nos noms souviens toi de nous et quand tu reviendras prends nous avec toi vers sur nos enfants et aide nous à pratiquer de bonnes yeux et à nous préparer et à nous préparer sérieusement à ton arrivée nos yeux sont levés vers toi Seigneur nos yeux sont levés vers toi notre Dieu toi de nous viendra notre secours que ta lumière que ta lumière éclaire nos maisons que ta lumière éclaire nos vies et redonne-nous la joie et redonne-nous la paix de tous nos regards de tous les esprits de séduction que le diable envoie dans ce monde de tous nos regards de la voix du pécheur de la voix du moqueur de même la voix des criminels de même la voix de ceux qui ne te craignent pas Seigneur tous les plans de l'ennemi tous ceux qu'ils ont fait en secret contre nous tous les jours de notre vie soient renversés au nom de Jésus Christ nous consommons par le feu tous les ordonnances démoniaques et les pactes conçus et faits avec le Dieu consciemment ou inconsciemment au nom de Jésus Christ libère-nous aujourd'hui libère toutes nos familles toutes les personnes qui sont blessées qui sont sur les lits des hôpitaux toutes les personnes qui sont dans les problèmes s'il te plaît Seigneur que ton esprit de guérison et que ta vie descende là-bas de là où il se trouve pour créer le miracle pour ressusciter ton peuple Seigneur pour la seule croix de ton nom que ta bien-puissance descende sur nous tous et nous délivre de tous les pièges de ce monde merci Seigneur disait que au travail des témoignages nous permettra de découvrir la vérité sur ce qui va venir et de bien marcher et même d'être prudent merci beaucoup Seigneur Jésus Christ nous sommes en live vous pouvez réagir dans le live chat est-ce que vous êtes prêts à y aller ? vous êtes prêts à y aller jusqu'à 3 c'est parti 1 2 et 3 c'est parti let's go c'est parti 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 nous allons voir 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 c'est parti c'est parti 1 Thessaloniciens chapitre 5 c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Et ils vont parler de la mort et de la sécurité. Quand les hommes vont dire «père et sûreté», quand les hommes vont dire «père et sûreté», alors une ruine soudaine va les se prendre comme l'enfant. Et ils vont dire «père et sûreté», quand les hommes vont dire «père et sûreté», et chaque nation aura peut-être un gouverneur. Il n'y aura pas de président, il n'y aura qu'un seul président. Et toutes les nations du monde n'auront que des gouverneurs, qui seront sous le contrôle d'une seule personne. Mais ils vont dire «antichrist», qu'on dit «antichrist», que Satan va remplir de sa présence, de sa vie. Pourquoi dans la Bible, dans le livre de la révélation, il va se faire Dieu ? Et il va dire «celui qui m'a vu, a vu Satan ? » Et il va dire «tot, qui a vu, a vu Satan ? » En ce moment-là, pendant trois ans et demi, après l'enlèvement, pendant trois ans et demi, après l'enlèvement de l'église, il y aura une paix stable. Une paix stable. Mais après les trois ans et demi, les derniers trois ans et demi, qui resteront pour le gouvernement humain, qui resteront pour le gouvernement humain, ces derniers trois ans et demi, qui seront la grande tribulation. De plus en plus nous allons aller vers les tribulations. Le monde commence à connaître déjà la tribulation. La tribulation va aller très durée. Et l'église aura même des difficultés pour prêcher. Pour exister. Et c'est pour cela que Jésus va enlever son église. Et après l'enlèvement, l'antichrist sera confirmé, et il va imposer une paix de trois ans et demi. c'est le gouvernement mondial. C'est le gouvernement mondial. C'était scellé. C'était pas ouvert pour comprendre. 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 Dans l'Apocalypse, le sot est ouvert. C'est un an, deux ans, deux ans, deux ans, c'est deux ans. La moitié d'un temps, c'est deux ans. Et maintenant là-bas. Mais la grande tribulation, la tribulation la plus grande. Avec la dictature où tous ceux qui croient autrement que le gouvernement mondial seront tués. Les martyrs. Donc c'est cette ruine là dont parle la Bible ici. Quand ils vont dire paix sur le thé, une ruine va les prendre. Nous, nous sommes les enfants de lumière. Le Seigneur nous a tout dit d'avance. La presse du monde, les journalistes du monde ne nous apprennent rien du tout. Nous sommes au courant de tout. L'Église est en avance dans l'information de ce que sera le monde. L'Église est en avance dans l'information de ce que sera le monde. Préparons l'Église. Préparons l'Église dans la sanctification pour être enlevée. Préparons les chrétiens pour être enlevée. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les choses vont rapidement. Tout le contrôle. Tout le contrôle. Il a dit que celui qui le retient, c'est ce que nous allons voir, deux tétaloniciens. Votre verset 1 à 12. C'est lui qui retient le gouvernement mondial pour le moment, c'est Satan, pour ne pas prendre le contrôle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui retient cela pour le moment. La présence du Saint-Esprit dans chaque nation C'est pour cela que de plus en plus ils ne vont pas nous aimer. Parce que nous empêchons à Satan de faire pire que ce qu'il est en train de faire. Parce que nous nous empêchons à Satan de faire pire que ce qu'il est en train de faire. On a encore des enfants de Dieu dans le Parlement. Pour lutter contre les mauvaises lois, les anti-lois qu'ils veulent mettre en place pour corrompre tout. C'est les chrétiens qui empêchent cela pour le moment. Donc c'est ce qui empêche le diable d'agir dans sa plénitude. Ça c'est très intéressant, écoutons bien ça. La Bible dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre la nature. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais Satan commence par la racine de l'humanité. Il commence par la racine de l'humanité. La famille. C'est pour qu'on détruit la famille. On dit l'homme-marie, l'homme, la femme-marie, la femme, l'homme-marie et l'animal. Et pourquoi maintenant il commence par la racine de l'homme, la femme-marie, la femme, l'homme-marie et l'animal. Dans un peu de temps, vous allez voir beaucoup de mauvaises lois et on va demander à l'église de ne pas prêcher contre cela. Et dans un moment où on était à cette conférence, aux États-Unis un État a interdit qu'on prêcher la Biblia. Ils ont suivi sur Internet. Les pasteurs là-bas vont faire comment? Pasteur, ce qu'ils font? Tout d'ailleurs, au Texas. Ils ont condamné une de nos sœurs chrétiennes. Qui a refusé de reconnaître un couple homosexuel. C'est la base. C'est pourquoi ils ont pris des lois maintenant dans le monde entier. Après ça, il y a beaucoup d'autres lois qui sont en train de venir. Donc, nous lisons 2 Thessaloniciens 2, vers 1 à 12. 1 Thessaloniciens 3, vers 1 à 12. 1 Thessaloniciens 3, vers 1 à 12. 1 Thessaloniciens 3, vers 1 à 12. Voilà. Au verset 3, on dit, que personne ne vous séduit. Parce qu'il dit qu'il faut que l'apostagie soit arrivée d'abord. L'apostagie, c'est la séduction. Le cheval blanc. C'est ce qui se passe actuellement, la séduction. Il dit qu'il faut que le fils de la perdition, et il dit qu'il faut que l'apostagie soit arrivée d'un homme émpli. C'est l'antichrist. L'adversaire de ce qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il va aller jusqu'à ce soir, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans quel temple? Le troisième temple à Jérusalem est en train d'être préparé pour être construit. pendant qu'ils vont préparer la troisième grande Babylonie. Et dans le même temps, il y a des préparations d'être préparées pour être construit. à l'emplacement que Dieu a indiqué à Abraham. C'est l'environnement aujourd'hui, il y a le dom des nations, où nous sommes créés, il y a le dom des nations. Et puis en bas les musulmans ont mis deux mosquées, en haut et en bas. Vous allez à Jérusalem, vous ne pouvez pas accéder. Et quand vous, par exemple, vous, par exemple, à Jérusalem, c'est un sujet de conflit. Et il y a un sujet de conflit. Alors qu'il y a deux mosquées là, comment vous allez faire? Et il dit, le Messie est proche, ils doivent construire le temple rapidement. Ils sont en train de rassembler l'or. Ce serait un temple très, très glorieux à la dimension de notre Seigneur. Et je dis, mais il y a les arabes là, vos cousins. Ils sont là-bas. Il y a deux mosquées. Il y a deux mosquées. Ça va être un grave problème politique encore dans le monde. Vous allez détruire les deux mosquées, ça va devenir un problème. Si vous vous détruirez les deux mosquées, ça va devenir un problème. On ritit d'avoir les bombes dans toutes les nations. Et il me dit. Dieu dit que le troisième temple doit être construit. Dieu dit que le troisième temple doit être construit. Que le Messie vient vous asseoir dans ce temple. Dieu dit que toutes les nations. à la venue du Messie, le monde va connaître une paix stable et c'est le millenium. C'est le millenium. Toutes les nations vont aller là pour adorer le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Nous avons réassemblé, il m'a dit, nous avons réassemblé à 65% tout le matériel, l'or, tout ce qu'il faut à 65%. Nous allons construire le troisième temple. Et il m'a dit, je ne peux pas te dire publiquement comment nous allons faire. Et il m'a appelé à côté. Il m'a appelé à Dieu. Et il m'a dit, voilà comment nous allons faire. Et il m'a dit, nous allons le faire. Mais je ne vais pas vous le dire. C'est le secret des Juifs. C'est le secret des Juifs. Mes frères et soeurs, vous avez compris ça. Ça veut dire qu'il y aura des trucs bizarres qui vont venir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous devons faire nos propres recherches aujourd'hui. Préparez-vous pour la prochaine vidéo. Dès qu'elle sera disponible et la partage ici en dessous. N'hésitez pas à Anna. Nous sommes prêts d'étudier ces témoignages puissants d'abord avant de vous le proposer. Soyez prêts. Regardez la vidéo précédente et attendez-vous à ça aujourd'hui. C'est parti.